Les puissances de l'enfer ne l'emporteront pas Paix, grâce et tout bien soient à vous Je suis votre rédempteur et votre sauveur, mes enfants Que désirais-je de vous et que veux-je vous donner ? Je désire votre amour et votre collaboration de rattachés et de fidèles sujets En même temps que mon amour, je désire vous donner tout cet ensemble de secours et de grâce Qui vous rendent capable d'arriver en triomphateur au but de votre vie Le mal qui se produit et se propage dans le monde ne doit pas vous épouvanter Car à tout homme qui vit sur la terre, je peux donner par ma grâce la force de résister au mal et de le vaincre Ne vous scandalisez pas pour ce qui arrive à propos de l'Église Considérez un instant l'Église naissante, celle que j'avais fondée N'aurait-il pas eu alors motif de scandale ? Voyez le fondateur crucifié, trahi par un des appelés qui avait joui de mes tendresses Lui aussi, le fils de perdition, avait accompli des miracles Il avait prêché, et vu de l'extérieur, il paraissait l'un de mes fidèles Considérez les onze autres Au moment de la prière au jardin des Oliviers, les trois plus affectionnés qui avaient juré de vouloir mourir avec moi S'endorment et me laissent en une langueur mortelle et en une tristesse dont on n'a jamais connu l'équivalent dans le monde Puis tous m'abandonnent Pierre me renie, Jean me suit à distance Quel scandale ne pouvait-on en tirer ? Tout semblait une faillite et une désillusion C'est ce qui se produisit toujours au cours des siècles Il y eut toujours ceux qui crurent anéantir l'Église par des persécutions et de cruels tourments Aujourd'hui encore, vous pouvez visiter les catacombes où mes disciples furent contraints de se cacher pour les fuir Et toujours, en tout temps, il y eut et il y aura ceux qui, devant quelques insuccès, crient au scandale et voient tout s'écrouler Ô mes enfants, n'avais-je pas dit que lorsque je serais élevée entre terre et ciel, j'attirerais tout le monde à moi ? Et n'en fut-il pas vraiment ainsi ? Et la mort de mes disciples, ne fut-elle pas un témoignage de foi et de leur sang répandu ? Ne fut-il pas une semence de nouvelle vocation au christianisme ? Que rien, donc, ne vous trouble ? N'oubliez pas les paroles que je vous ai dites en m'adressant à Pierre Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église Les puissances de l'enfer ne l'emporteront jamais sur elle C'est la parole de Dieu Et moi, je vous affirme que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas Ayez foi, ayez confiance Soyez unis au Pape N'écoutez pas ceux qui estiment que la faiblesse humaine ou la bonté de son cœur paternel le rend incapable de combattre l'erreur Ayez cette certitude, en lui son rectitude, honnêteté et volonté de bien L'Esprit Saint dirige son action, et conformément à ma promesse, il intervient, supplé et assiste le Pape Afin que la vérité ne soit pas vaincue par l'erreur et l'incrédulité Ne vous scandalisez pas, mais priez et humiliez-vous Ceux qui répandent des erreurs et nient les vérités éternelles de la foi sont guidés par l'esprit d'orgueil Ils sont victimes de l'esprit du mal Vous, opposez l'humilité de votre comportement Humiliez-vous devant ce Dieu que les sages de la terre croient pouvoir interroger, interviewer, juger et ajuster à leur insuffisance et leur étroitesse d'esprit Soyez humbles, mais que la lumière qui éclaire vos intelligences soit manifeste pour ceux qui pensent se substituer à celui qui, choisi par l'Esprit Saint, gouverne l'Église D'autres fois, il vous a été dit de demeurer ferme dans la foi Car le mal, l'incrédulité et l'erreur sont comme des eaux putrides Qui, après avoir rompu leur digue, se déversent sur les intelligences et le cœur des hommes Or, je vous le répète, ne vous scandalisez pas Mais demeurez plus que jamais unis au chef de l'Église Et renforcez les connaissances qui ont constitué la joie de vivre et de mourir de millions d'âmes qui vous ont précédées Et si vous voulez un avertissement qui puisse être utile à tout le monde, le voici Que votre vie soit en accord avec ce que vous croyez Que jamais vous n'ayez à dire de vous-même Moi, je crois fermement, mais je pêche fortement Ce serait vraiment une cause de grand scandale Savez-vous pourquoi la parole de nombreux chrétiens, prêtres, religieux et laïcs reste sans écho dans le monde ? Je vous le dis, moi qui connais l'intérieur de l'homme et qui connais les âmes Il y a eu et il y a trop de superficialité dans le comportement de certains On prêche bien et l'on agit mal C'est pourquoi la grâce vient à manquer Elle qui donne force à la parole et la rend efficace Ne soyez pas de ceux qui, intimidés par la mentalité courante, n'osent plus exprimer leurs idées Soyez en une telle conformité avec vos convictions Que vos actions parlent avant même vos paroles Mes enfants, moi je désire régner dans le monde par mon amour Mais mon trône est une croix Si vous voulez m'imiter, voici que pour vous aussi il y a la croix Une croix plus ou moins lourde selon votre générosité Sachez répondre à l'appel Par le don de vous-même et par votre collaboration d'amour et de souffrance Nous ferons le royaume de Dieu de plus en plus florissant Et nous dirons avec une foi et une force renouvelée Les forces de l'enfer ne l'emporteront pas